Salut salut j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui je vous fais découvrir encore ce nouveau set de tampons Stampin' Up dans ce monde mais cette fois ci nous allons jouer avec une petite chaise qui est vraiment jolie à décorer et puis avec le papillon voilà je vais vous montrer comment réduire cette petite carte avec une sorte de fond fait au doigt éponge voilà je vais vous montrer ça donc il vous faut pour cela donc un petit un petit papier blanc murmure blanc pour faire cette partie là le fond est d'abord blanc ensuite vous allez prendre votre set de tampons dans ce monde et vous allez tamponner la chaise donc en memento comme ceci et après vous allez venir avec votre aquapinter coloriser votre votre chaise avec la couleur flamand food donc j'ai colorisé que les parties centraux tout ce qui est plutôt ce qu'on estime peut-être un peu en velours sur le dessin et toute la boiserie je l'ai fait avec le stylo à paillettes doré j'ai fait tout ce qui était un peu boiserie pour faire comme un siège un peu de princesse je sais pas si vous avez remarqué mais que le flamand la couleur flamand food va très très bien avec le doré voilà notre effet un peu doré voilà du coup avec un doigt éponge vous allez venir faire le fond donc toujours on va partir de la feuille et on va faire par petit siège merci Et après, j'ai travaillé un peu le bord avec ce tampon là. Je reste toujours dans ma couleur flamme rouge, flamme en foutue quand même, pour faire un petit coin, quitte à repasser un petit peu, et avec le papillon que je vais tamponner à moitié. Après, j'ai utilisé les textes de ce set de tampons que j'ai off-love, avec les boucou. Donc, j'ai utilisé le foyer que j'ai tamponné en memento. Après, j'ai pris un fond de gel. Une carte brûle d'une, que j'ai pliée en deux. J'ai glissé les nouveaux napperons de chez Stampinat. Je vais utiliser que la moitié du napperon, donc ce n'est pas la peine. L'autre moitié va être cachée. Donc, voilà. Économisez en prenant la moitié. Et on va les glisser en dessous. Ensuite, j'ai utilisé le ruban ruché, toujours en flamant fougueux. Après, j'ai utilisé le galon sequin d'or, que je vais vous mettre comme ceci. Pareil collé aux pointes de colle. Les sequins qui tombent, vous pouvez les garder parce qu'on va les utiliser. Il ne manque plus que le papillon qui est ici. On va prendre le set de tampons papillon peau poulie pour cela. Et nous allons utiliser du coup ce tampon. Donc, sur une chute de papier, vous allez tamponner avec la mémoire d'or. Et vous allez venir le galon sequin d'or. J'ai utilisé du coup une couleur un peu plus foncée que flamant fougueux pour que cela ressorte. J'ai utilisé le galon sequin de Dijon et fruits de bois. Je mets la couleur foncée un peu plus au centre et c'est parti. J'ai utilisé le galon sequin de Dijon et frames de plus nombreuses. Voilà, mon tuto est terminé. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de me montrer vos créations si vous êtes servi de mon tuto. Allez, ciao ciao et à bientôt !